L'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes, c'est donc demain. Les autorités craignent le pire, les appels au calme. Ce multiplie édition spéciale ce soir sur TV7 avec nos trois invités. On va parler de cette crise hors normes, bien sûr, et des moyens pour en sortir. Nous sommes donc avec Catherine Fabre, députée de la République En Marche Gironde, Vincent Feltès, conseiller municipal élu au Parti Socialiste, et Pierre Sadran, politologue, ancien directeur de Sciences Po Bordeaux. Bonsoir à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. On va peut-être commencer avec vous, Catherine Fabre. Comment vous envisagez cette nouvelle mobilisation demain ? Vous le redoutez, ce quatrième acte ? Oui, il est certain que quand on a vu la violence extrême qui s'est manifestée le week-end dernier et même ces derniers jours avec les manifestations lycéennes, avec énormément de violence, d'altercation, des policiers attaqués, des jets de pierre, des jets de boules de pétanque, des jets d'acide chlorhydrique, c'est allé très, très loin. On ne peut être qu'inquiet, effectivement. Alors je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que la colère des Gilets jaunes, elle a été entendue, je pense qu'elle a été comprise par l'ensemble des élus. Tout ce qu'il y a de légitime à vouloir de la justice sociale, et de la justice fiscale est un message qui est vraiment passé. Et je pense maintenant qu'il faut passer à l'étape suivante, qui est une étape de construction ensemble pour justement aller de l'avant. Vincent Feltès, vous êtes donc élu à la mairie de Bordeaux, à Bordeaux-Métropole également, un élu de l'opposition. Comment est-ce que vous vous appréhendez ce mouvement des Gilets jaunes ? Vous avez lancé un appel, celui des Gilets blancs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui. Moi, au-delà du fait d'être élu de l'opposition, j'ai aussi une expérience particulière, puisque j'étais avec François Hollande trois ans, j'étais là quand on a appris la mort de Rémi Fraisse, au moment des attentats ou au moment des manifestations de la loi travail, et on voit bien comment... Vous voulez dire qu'on sentait les prémices déjà de cette colère citoyenne ? Moi, ce qui me marque quand même, c'est la croissance de la violence dans la rue. Déjà, quand il y a eu les manifestations en 2016 contre la loi travail, toutes les forces de l'ordre nous disaient que jamais elles avaient connu une telle violence. Deux ans après, il y a encore un cran supplémentaire, et il y a une sorte de défoulement en France, mais dans d'autres pays. Et moi, quand j'ai évoqué cette notion de Gilet blanc, c'est déjà, je pense qu'il faut qu'il y ait un apaisement généralisé de toutes les forces politiques, mais au-delà des forces politiques, de la société civile, des associations. En 2005, quand il y a eu les émeutes en France et dans la banlieue parisienne, dans plusieurs communes, à Grigny, à Massy-Palaiso, dans l'Essonne, spontanément, des associations, des élus locaux, des parents, des grands frères, se sont mis autour des équipements publics, autour des crèches, à la fois pour les protéger jour et nuit, mais aussi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de heurts trop violents entre les forces de l'ordre et les jeunes. Ça a commencé déjà avec la mort de deux jeunes. Et quand je dis un appel aux Gilets blancs, comme il y a les casques blancs ou des marches blanches, c'est qu'on se débrouille pour arriver à apaiser, calmer. Et en plus, c'est un mouvement spontané, donc il n'y a pas de service d'ordre organisé par les syndicats, ce qui rend les choses encore plus délicates. Pierre Sadran, vous êtes donc politologue. Est-ce que, selon vous, c'est comparable à quelque chose qu'on a déjà connu, ce mouvement des Gilets jaunes ? Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être retrouvés avec des événements du passé qui ont été des mouvements de protestation populaire plus ou moins vastes et plus ou moins violents. Certains parlent de mai 68, même de la Révolution française. Alors, on va trouver des éléments qui sont communs, mais aucun d'entre eux, aucun de ces événements du passé, ne rassemble toutes les caractéristiques, la configuration actuelle du mouvement des Gilets jaunes, qui, de ce point de vue-là, est totalement contemporain. Il s'inscrit, en fait, d'ailleurs, d'abord dans une espèce de perte de confiance dans la représentation politique. C'est une crise de la représentation, avant tout, me semble-t-il. Il s'inscrit aussi, évidemment, dans une société qui est marquée par le numérique, la puissance des réseaux sociaux et tous les méfaits qu'ils peuvent causer à tous égards. Donc, tout ça, c'est très particulier. Et puis, il est très difficile à décrypter quant à son contenu idéologique. On va trouver des gens de toute tendance, je dirais, politique au sein du mouvement des Gilets jaunes. C'est pourquoi il est difficile à analyser. Je pense qu'il faudra un certain recul pour en avoir une vision plus claire et plus précise. Oui. La crise de la représentation dont parle Pierre Sadran, vous la ressentez-vous ? Vous la comprenez en tant qu'élu ? Oui. Alors, on la ressent. Je pense que la défiance envers les élus existe déjà depuis un certain temps. Jusqu'à présent, elle s'exprimait de manière plus silencieuse et plus discrète par l'abstention. Mais elle était quand même là, cette défiance, puisque ça fait longtemps que beaucoup d'électeurs ne viennent plus aux urnes pour s'exprimer. Donc, ça veut dire que, quelque part, ils ne se reconnaissent pas dans les candidats pour les représenter, justement. On s'aperçoit aussi qu'il y a une défiance vis-à-vis d'autres corps intermédiaires, comme les syndicats. Le taux de syndicalisation en France, il est extrêmement bas. Et donc, finalement, on a l'impression qu'il y a une envie d'expression directe, de démocratie directe, qui peut se comprendre et qui va bien dans l'air du temps, effectivement, puisque avec le numérique, on voit bien qu'on peut très facilement se donner rendez-vous pour manifester. Mais on voit aussi très vite les limites de cet exercice, puisque se rassemblent un certain nombre de personnes qui sont mécontents. Mais de là à pouvoir sortir de ce rassemblement un message qui est un message unique et qui permet justement d'identifier quelle est la revendication, c'est très compliqué. Voilà. Quand il n'y a pas de porte-parole, il est très compliqué de pouvoir échanger avec les personnes. Je vous donne un exemple. J'ai rencontré plusieurs Gilets jaunes à plusieurs reprises. Mais encore aujourd'hui, j'ai essayé de revenir en contact avec des organisateurs de la première manifestation sur Bordeaux qui m'ont redit « Nous ne sommes pas représentants des autres et donc nous ne voulons pas venir échanger avec vous ». Donc c'est très difficile de pouvoir avancer quand on n'a pas finalement un mouvement structuré en face. C'est très difficile d'engager le dialogue avec ces Gilets jaunes finalement. C'est ce que vous dites. Vincent Feltès, vous êtes donc un proche aussi de François Hollande avec qui vous avez travaillé quand il était président de la République. Est-ce que cette crise finalement, elle ne remonte pas à des décennies d'alternance entre droite et gauche et des déceptions politiques qui sont plus anciennes qu'Emmanuel Macron et son élection ? Oui, je pense qu'Emmanuel Macron cristallise aujourd'hui un mouvement de fond. Il a sa part de responsabilité, mais il ne cumule pas toutes les responsabilités. Moi, je suis arrivé à une conclusion particulière au bout de trois ans d'exercice du pouvoir, avec une fin que l'on connaît puisque François Hollande ne s'est pas représenté. On n'a pas pu se représenter. Je pense que le monde tel qu'il est aujourd'hui fait que la Ve République n'est plus adaptée. On a le fantasme de l'homme providentiel, de la femme providentielle qui, à chaque fois, va changer les choses. Ce qu'a dit Emmanuel Macron, ce qu'avait dit François Hollande, ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup d'espoir. Et dans un monde qui est devenu assez horizontal, assez différent, moi, j'en suis arrivé à cette conclusion assez personnelle. Et François Hollande, d'ailleurs, est sur une conclusion pas très éloignée. Alors, c'est très compliqué quand vous êtes président de la République parce que c'est une constitution qui vous protège beaucoup. Et avec des sondages en berne, avec des mouvements sociaux, vous arrivez à continuer à faire avancer le pays. Mais là, je pense qu'on est à un moment. C'est trop tôt. Je pense que dans les mois qui viennent, il faut que cette réflexion se fasse en profondeur. Pierre Sadran, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez qu'une 6e République, ce serait la solution, au moins une réforme de la Constitution ? Je ne parlerai pas pour ma part de 6e République, mais je rejoins tout à fait l'analyse que vient de faire Vincent Feltès. J'ai d'ailleurs consacré quelques enseignements ces dernières années à ce thème-là. Je crois qu'il y a dans la configuration spécifique du mouvement un élément qui est l'élément institutionnel, qui est effectivement l'élection du président au suffrage universel direct, qui est à la fois d'ailleurs le vecteur ou le moyen d'impulser un certain nombre de changements, de réformes, de décisions fortes, qui est aussi une protection du détenteur du pouvoir, donc du président, car il y a une extrême focalisation sur lui et sur sa personne, contre toute forme d'aléa politique, mais qui est aussi un élément qui l'empêche de résoudre commodément, facilement, les crises de la nature de celles qui se produisent. Parce qu'au fond, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a face à face deux légitimités qui sont aussi fortes l'une que l'autre. On a la légitimité de la démocratie représentative, qui est celle du président de la République, qui a été élu il y a 18 mois, qui a été, contrairement à ce qu'on a dit, pas élu par défaut, qui a été bien élu à tous égards, d'une certaine façon. Enfin, on peut le contester, on peut ne pas être d'accord avec sa politique, mais il a été aussi bien élu que n'importe lequel de ses prédécesseurs. Il est totalement légitime. Et appeler à sa démission, c'est se mettre dans une impasse complète. De l'autre côté, il y a le peuple. Et de l'autre côté, on a un mouvement qui est populaire au double sens du terme. C'est-à-dire qu'il représente ce que j'appellerais l'épaisseur sociologique de la population française, à la fois territorialement, puisqu'il est étendu sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est aussi une des caractéristiques très neuves de ce mouvement. Ce n'est pas qu'à Paris que ça se passe, ce n'est pas que dans les grandes villes que ça se passe, c'est sur tous les ronds-points de l'ensemble du territoire. Et puis, il est socialement représentatif des classes moyennes, moyennes inférieures, si vous voulez, c'est-à-dire de la France populaire, justement, de ce qu'on appelle généralement le peuple. Alors, cette légitimité-là, elle existe aussi, ce qui explique d'ailleurs des ralliements qui peuvent paraître comme folkloriques. Paul Nareff, qui n'a pas payé un sou d'impôt en France depuis des années, qui est tout à fait favorable aux Gilets jaunes, Pamela Anderson, ou Brigitte Bardot, qui en profite pour demander une baisse de la TVA sur les frais vétérinaires. Elle n'a peut-être pas tort, je n'en sais rien. Enfin, en tous les cas, bon, ça peut faire sourire. Mais en même temps, ça prouve une sorte de légitimité. Alors, quand on a, comme ça, face à face, deux légitimités qui sont opposées frontalement, et très frontalement, parce qu'on voit bien que la focalisation sur la personne de Macron est forte, elle est même à l'atteinte des degrés qui peuvent paraître comme choquants à bien des égards, eh bien, on ne voit pas très bien comment en sortir. Justement, alors, comment sortir de cette crise, c'est la question maintenant. Qu'est-ce que vous pensez, vous, avec votre regard de politologue, d'analyste, de la façon dont le gouvernement a géré cette crise, et surtout, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant ? Comment on peut en sortir ? Alors, je ne vais pas donner des conseils au gouvernement. Ce que je peux dire, comme tout le monde, c'est que le gouvernement a donné, l'exécutif, globalement, a donné le sentiment de réagir chaque fois avec un temps de retard. Oui. Trop peu, trop tard. Catherine Fab, vous pensez que le gouvernement n'a pas pris l'ampleur de la crise dès le début ? Je pense que c'est toujours plus facile de dire ça une fois que le mouvement s'est amplifié et dur. Au moment, effectivement, des premières manifestations des Gilets jaunes, on est aussi dans un mouvement où on cherche à inscrire dans la durée certaines réformes qui me paraissent nécessaires pour le pays. On pourrait en parler. Et donc, c'est vrai que ce qui est très compliqué, c'est de faire l'équilibre entre écouter, bien sûr, les électeurs et les citoyens, et en même temps, essayer de donner un cap à un quinquennat sur la ligne, finalement, de ce pour quoi on a été élus. Et donc, je pense que la volonté du gouvernement, quand il a voulu garder son cap au début, c'était de dire, finalement, on sait qu'il est nécessaire d'aller vers la transition écologique. On a fait ce choix-là avec des mesures d'accompagnement social qui s'avèrent insatisfaisantes, mais sur le moment qui paraissait probablement aller avec, finalement, cette volonté de transition écologique. Et on va continuer à aller vers là parce que ça nous semble être le bon chemin. Et donc, par rapport à ça, moi, je reviendrai sur ce que disait M. Sadran, avec cet homme providentiel et cette toute-puissance, finalement, du président de la Ve République. D'un côté, ça permet de faire des réformes. Mais moi, ce que je comprends avec ce mouvement, et que j'avais un peu compris, finalement, avec En Marche, parce qu'En Marche, au départ, est un mouvement fondé sur la participation du citoyen, c'est que pour que les réformes, finalement, puissent être conduites, il faut une adhésion du peuple. Et donc, là, on a eu l'adhésion au moment des élections, puisqu'il a eu un mandat, qu'il a annoncé assez clairement ce qu'il allait faire. C'est ça qu'il y a assez étonnant, finalement. C'est qu'Emmanuel Macron, il tient plutôt ses engagements. Oui, mais je pense, en fait, que pour réformer, il faut beaucoup plus faire participer les citoyens à la décision, au fur et à mesure, finalement, que le mandat progresse. Il me semble que là, il y a peut-être quelque chose à inventer. Alors, moi, je n'irai pas du tout sur la VIe République non plus, parce que je pense que la proportionnelle, par exemple, n'est pas forcément une bonne idée, parce qu'on a bien vu par le passé que ça bloquait aussi les décisions, ou que certaines coalitions malheureuses et d'opportunités se mettent en place qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, les citoyens ont une envie de participer au débat public et qu'il faut arriver peut-être à inventer une manière de l'inviter, justement, à ce débat public pour qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la réforme, finalement, on embarque avec nous l'ensemble des citoyens. Voilà. Quand on veut réformer, il faut qu'on embarque avec nous l'ensemble des citoyens. On a cru l'avoir fait avec les élections. On a cru avoir un mandat. Et je pense qu'avec ce mouvement, on comprend plus profondément que ce mandat-là, on a besoin, finalement, qu'il s'accompagne, au fur et à mesure, de plus de débats avec les citoyens. Vincent Felthes, vous aviez une réaction par rapport à ça ? Non, mais deux remarques. Je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron ne tient pas toutes ses promesses. Je ne parle pas des mesures, mais dans la campagne, telle que Catherine Favre-Bladding, il y avait aussi une promesse de participation, d'horizontalité. Et finalement, dès qu'il accède au pouvoir, pour différentes raisons qu'on peut comprendre, il va dans un exercice très, très, très vertical. Et je pense qu'en tout cas, là, il y a eu une espèce de choc. Je ne dis pas, est-ce que les mesures sont bonnes ou pas ? Chacun a son avis. Mais là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il avait une promesse de renouveau, de faire différemment, de participation. Et en fait, il revient sur une conception très classique de la Ve République, avant François Hollande, avant Nicolas Sarkozy. Voilà. Autre chose, moi, je pense qu'au-delà des mesures, ce qui me marque, il y a quand même besoin aussi de symbolique. Et quelques jours après le début du mouvement, la première réponse d'Emmanuel Macron, c'est un grand discours à l'Élysée, autour de la PPE, et ainsi de suite. Et je pense qu'il ne faut pas que ça. Le symbole est là quand l'arc de triomphe a été saccagé, le puits en velet. Mais il y a aussi besoin de symbolique pour dire qu'il comprend ce qui se passe. Il y a quand même eu trois morts. Je veux dire, ce n'est pas anecdotique. On a tous été choqués par les images des lycéens à Mante-la-Jolie, qui est aussi, au-delà des mesures, l'ordre républicain, il est indispensable, notamment demain, quoi. Mais voilà, il faut un moment... C'est le président de la République. Quel symbole, par exemple ? Il y a des millions de personnes. C'est à lui de trouver... On a beaucoup parlé de la réforme de l'ISF. Vous pensez à ça ? Non, non, mais moi, je parle des gestes, des mots, des attitudes. Ce qu'on leur croit, c'est de ne pas porter le geste présidentiel. Je ne veux pas faire l'ancien combattant, mais nous, quand on a été confrontés aux attentats, en permanence, on se disait, comment, qu'est-ce qu'on met comme dérivatif par rapport à la peur du pays ? Ce n'est pas juste des mesures. Il y a eu des mesures, d'ailleurs, mauvaises, comme la déchéance de nationalité. Mais il y a aussi eu des moments, les manifestations, les discours, où le pays qui avait peur a pu se rassembler positivement et ne pas verser. Donc voilà, là, c'est au président de trouver les mots, les attitudes, chacun sa personnalité. Mais je pense qu'il y a aussi besoin de ça. Je suis d'accord. Je pense que lorsqu'il prendra la parole le mardi, il aura à cœur, effectivement, d'avoir cette parole de cohésion et de rassemblement est symbolique, avec une symbolique très forte. Il me semble que là, ce qui se met en place avec la concertation qui a été annoncée par le Premier ministre, c'est-à-dire le fait de réunir l'ensemble des forces vives, et les citoyens, et les corps intermédiaires, les syndicats, les élus locaux, l'ensemble, finalement, des acteurs de cette société, et de rediscuter ensemble ce pacte social, cet équilibre qu'il faut trouver entre, d'un côté, une justice fiscale et une justice sociale très importante pour que les gens adhèrent à la réforme. D'un autre côté, tenir quand même une contrainte budgétaire qui est là, parce qu'on a un État très, très endetté. Et si on ne tient pas cette contrainte budgétaire, ce sont nos enfants qui vont payer les conséquences avec peut-être plus de possibilités d'avoir des politiques publiques puissantes. et une autre contrainte qui s'impose à nous aussi, qui est la transition écologique. Nous avons trois obligations, et ces trois obligations, il faut qu'on arrive à les porter ensemble, alors que parfois, elles tirent en sens inverse. Et c'est là, vraiment, où je trouve que c'est symbolique, et c'est une symbolique positive, que le Premier ministre a dit qu'on va tous se mettre autour de la table et qu'on va se mettre d'accord sur, justement, la manière dont ces trois contraintes vont être portées ensemble par notre société. Je pense que, comme on est sur des obligations difficiles à faire coexister, c'est tout le problème de la réforme de l'État et des réformes nécessaires depuis, finalement, une trentaine d'années, c'est qu'elles sont difficiles à conduire parce que, parfois, elles tirent en sens inverse. Et donc, pour y arriver, parce qu'on a envie d'y arriver, parce que je pense que c'est pour le bien des Français, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on arrive à trouver une cohésion autour de ce chemin à suivre. Et pour moi, le Premier ministre, de ce point de vue-là, en parlant de concertation, a ces mots essentiels. Et je pense que cette symbolique d'échange et d'accord pour notre avenir est là et me paraît important. Est-ce que ce n'est pas trop tard, finalement ? On a l'impression que ça devient quasiment impossible d'engager le dialogue avec les gilets jaunes. Comment le gouvernement peut-il faire aujourd'hui pour réussir à construire, à rétablir une relation de confiance ? Moi, je pense qu'il faut rétablir la relation de confiance. Ça va se faire très simplement. Non, ça sera très difficile à faire. Et je ne vois qu'une façon de faire, c'est de reconstruire une réponse politique à une crise qui est politique et à une crise qui est marquée aussi par une espèce de paradoxe, quand même. C'est que, d'un côté, vous avez cette espèce de défiance à l'égard de la représentation, quelle qu'elle soit, et pas seulement les politiques, mais la représentation syndicale. Enfin, toutes les médiations quelconques, puisqu'on a un mouvement, là, qui dit non, on ne veut pas de porte-parole, ils ne sont pas légitimes, on ne se reconnaît pas dans les syndicats, on ne se reconnaît pas dans les associations, on ne se reconnaît dans rien du tout. Il n'y a que chaque individu, en quelque sorte, qui exprime sa propre colère et qui l'exprime, d'ailleurs, à sa manière. Il faudrait, peut-être que quelqu'un le fera un jour, voir quelles sont les inscriptions qui sont marquées dans le dos des gilets jaunes. Il y a toute une série d'inscriptions qui sont très différentes les unes des autres. Oui, qui montrent l'individualité de chaque indication. Donc, il s'agit de reconstruire, finalement, du collectif, d'apporter une réponse politique au bon sens du terme, naturellement, pas une réponse politicienne, mais une réponse politique, reconstruire une réponse collective, en quelque sorte, dans une société qui est marquée par un individualisme profond, un peu forcené, d'une certaine façon, chacun ayant des préoccupations catégorielles, et ne se souciant pas, en définitive, de la cohérence de ces revendications par rapport à un projet de société. Et je ne vois que des instruments de démocratie participative permettant, mais ça ne sera pas instantané, ça prendra du temps à construire, mais permettant d'apporter cette réponse politique qui reconstruirait du collectif, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de références, finalement. On n'a plus de grandes utopies fédératrices. Autour de quoi ? Autour de quelle utopie on reconstruirait, comme ça, une espèce de cohésion du peuple français ? Moi, je n'en vois pas, pour l'instant. C'est, en tous les cas, très difficile à faire. Alors, je pense que la démocratie participative, même si ça apparaît souvent comme une sorte de gadget et, en même temps, une usine à gaz, il me semble qu'il y a une piste qu'il ne faudrait pas négliger, parce que, de façon plus ou moins implicite, on ressent ce besoin dans le mouvement des Gilets jaunes. Et moi, je pense que la démocratie participative est quasiment impossible au niveau national. Donc, ça implique un mouvement de décentralisation fort. Je veux dire, au niveau région, département, métropole, on arrive, les élus locaux arrivent à échanger. Au niveau national, il y a des outils, mais les gens considèrent que c'est trop loin, qu'ils n'ont pas vraiment prise. Avec les députés, avec des élus nationaux, qui sont sur les... C'est vrai que... Oui, non, mais... Non, mais... Voilà, donc, je pense que c'est pour ça. Il ne faut pas que les... Moi, je suis de gauche, il n'y a aucun problème, mais il ne faut pas que les partis se trompent. Il ne faut pas qu'on recommette l'erreur que Hollande dit qu'il faut virer Sarkozy, Macron dit qu'il faut virer Hollande. Là, le problème, c'est qu'il faut virer la démocratie actuelle. C'est ce que disent les gens. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe sur le moment dans lequel nous sommes. Finalement, vous êtes plutôt d'accord pour dire que le droit de gauche, c'est un peu fini. Non, ça, c'est un autre débat. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Mais je veux dire, il ne faut pas que les partis s'amusent à des positionnements tactiques pour s'en sortir plus ou moins bien aux élections européennes. Il faut qu'on ait une conscience quasi historique du moment dans lequel nous sommes et besoin de recréer des outils de démocratie. Si je vous dis, moi, la démocratie participative au niveau national, ça me paraît honnêtement assez compliqué. Et c'est pour ça que je pense que ça passe aussi par un nouveau mouvement de décentralisation. Mais ça, c'est des débats qu'il faudra nouer dans les mois qui viennent. Il n'y a pas de contradiction entre la participation au niveau local, territorial et au niveau national. Bien entendu, c'est plus difficile au niveau national. Je suis tout à fait d'accord. Ce que vous dites, c'est qu'en tant qu'élu, en tout cas, quelle leçon vous allez en tirer de cette crise ? Vous vous dites vous-même, c'est une crise historique. Déjà, cette leçon-là, je crois qu'on est tous les trois d'accord pour dire qu'il faut plus inclure d'une manière ou d'une autre les citoyens dans le débat démocratique et dans une démocratie participative, en inventer les modalités. Moi, je retiens aussi, finalement, de cette crise des Gilets jaunes qu'il y a un besoin de lien social qui s'est perdue avec une société très individualiste. Mais finalement, on voit aussi que certains Gilets jaunes sur le rond-point prennent plaisir à se retrouver, à se rencontrer. On est quand même dans une société où les gens sont très isolés. Quand vous allez discuter avec des médiateurs sociaux, discuter avec vraiment des personnes qui sont en prise avec la grande pauvreté, on vous dit que les gens sont isolés chez eux, même dans des quartiers qui sont très denses, même dans des immeubles avec beaucoup d'habitants et beaucoup d'étages, les gens ne se parlent plus. Et là, je pense aussi qu'on a besoin de lien social, on a besoin de remettre du lien social d'une manière ou d'une autre, en organisant des débats, en re-réfléchissant la manière de le faire vivre. Mais je crois que c'est un besoin, vraiment une nécessité qui est ressentie profondément par les Français. Pour conclure, peut-être, on va conclure là-dessus, quatrième journée de mobilisation, quatrième acte, en tout cas, demain. Est-ce que vous craignez un peu cette journée ? Tous, vous avez peur des débordements possibles ? Bien sûr, bien sûr. Je crois que tout le monde en a peur, sauf ceux qui sont décidés à les casser dans la capitale, probablement. Mais tout le monde en a peur. Là, je crois qu'il ne faut pas hésiter à employer des grands mots. Je ne parlerai peut-être pas de la République en danger, mais je dirais qu'elle est menacée, quand même. Elle l'a été très clairement dans les deux derniers épisodes, surtout le dernier, et elle le sera à nouveau demain. Ça peut se passer de façon très différente. On peut imaginer que le dispositif policier sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus dissuasif. Il y a déjà l'appel d'un certain nombre de gilets jaunes modérés, disons, à ne pas monter à Paris, parce qu'ils disent qu'on peut manifester son désaccord et sa colère localement. Donc, n'ajoutons pas au dispositif des menaces supplémentaires. Mais il est très clair que notre système républicain, là, est en péril. Vous pensez que la République est menacée demain ? Non, il faut faire attention. Moi, j'ai beaucoup hésité, mais finalement, demain, j'irai marcher pour le climat. Non, mais je veux dire, parce que je pense qu'il y a aussi des combats écologiques. Il faut aussi que la rue ne soit pas que synonyme de peur, de crainte. Je vois bien le risque de mélange, mais je pense qu'il peut aussi y avoir une démarche citoyenne. Les organisateurs ont beaucoup réfléchi, mais les manifestations, celles-là, ont été autorisées. La police a pris les dispositions. Et je ne pense pas que demain, il ne faut que ce soit qu'une journée de peur et de crainte. Il faut aussi que ce soit une journée d'espoir. Dernier mot pour conclure. C'est une journée à fort danger. On ne va pas le nier, effectivement. Il y a quand même des menaces et une volonté de la part de certaines personnes de bafouer les valeurs de la République. Et moi, ce que je voudrais dire et insister sur ça, c'est que quand on attaque un policier, un policier, il est là pour protéger la nation. On s'en est tous rendu compte et on s'en est tous rappelés lors des attentats. En 2015, on a tous été très reconnaissants envers, finalement, les forces de l'ordre qui sont prêtes à prendre énormément de risques pour nous protéger. Là aussi, dans ces manifestations-là, les policiers, ils sont là pour permettre à l'expression de se faire. Et donc, attaquer un policier, c'est attaquer vraiment la République. D'une manière assez lâche, en fait, parce que ces forces de l'ordre, elles sont là, justement, pour permettre une liberté d'expression. Donc, moi, c'est vraiment le message que je voudrais faire passer aux Gilets jaunes raisonnables qui, effectivement, ont déjà appelé à plutôt s'exprimer de manière locale, à côté, finalement, de leur ville, sur les ronds-points, comme ils le faisaient auparavant. C'est d'être bien conscients de ça et de se désolidariser, mais vraiment extrêmement clairement des violences qui n'ont rien à voir avec l'expression de mes contentements. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau, d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada